J'ai un message pour nous ce soir et le message s'appelle le témoignage, la meilleure des prédications pour nos familles. Ton témoignage, mon témoignage, notre témoignage est la meilleure des prédications pour nos familles. J'aimerais qu'on aille ensemble, si vous avez vos bibles traditionnelles, on ne l'aura pas ici. Donc, prenez le temps de lire avec moi. On va aller dans Acte 2, verset 17. C'est un verset connu. Ça fait partie des « famous », des versets connus. Ça dit « Voici qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. » « Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tout le monde. » « Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. recevront des songes. » « Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. » « Et ils prophétiseront. » Il y a une promesse ici pour nous. Ils prophétiseront ensemble. « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. » Vous pouvez vous retrouver certainement là-dedans. Un petit bout, vous marchez avec le Seigneur. Vous êtes rendu à faire des rêves. Vous êtes rentré dans l'âge de la sagesse. J'imagine que je suis rentré dans l'âge de la sagesse parce que ça fait une couple d'années. Je ne sais pas ce que ça veut dire, « vieillard », ce que Luc considérait comme un vieillard ou ce que Pierre considérait comme un vieillard, ce que Zacharie considérait comme un vieillard lorsqu'il s'est senti interpellé ou inspiré du Saint-Esprit pour dire ces mots. Mais ça fait une couple d'années, I guess, que je suis devenu un vieillard. Est-ce qu'il y en a qui font des songes ici? Est-ce qu'il y en a qui ont des visions? Est-ce qu'il y en a qui prophétisent? L'Église est supposée prophétiser. On voit une Église ici qui prophétise ensemble. On voit trois générations, des fils, des filles, des jeunes gens et des vieillards qui marchent dans l'unité de l'esprit comme une famille, remplis du même esprit, ils prophétisent. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu d'étendre sa bénédiction sur toi et ta famille. Amen! Ça l'a toujours été et ça sera toujours. Le plan de Dieu, c'est de te bénir, mais que tu ne sois pas le seul qui est béni par la grâce de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit, mais t'es amené à déborder sur ceux et celles qui t'entourent. C'est son plan. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ta famille qui ne connaît pas encore le Seigneur ou qui n'expérimente pas encore la gloire de Dieu? Ce que tu as goûté, c'est supposer interpeller ceux et celles qui t'entourent. Amen! Je veux profiter sur ta famille aujourd'hui. Toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, ton frère, ta soeur, vous servirez Dieu. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Amen! Accroche-toi, prends cette promesse de tout ton cœur ce soir. Tu l'as certes déjà entendu, mais ce soir, je veux te rappeler une promesse que Dieu t'a faite. Toi et ta maison. Tu as de l'autorité dans ton foyer. Si tu connais Jésus. Le plan de Dieu, c'est que lorsque tu meurs, ton frère, lorsque il meurt à son tour, qu'il puisse voir Jésus de ses yeux, tout comme toi tu vas le voir. C'est la volonté de Dieu. Moi et ma maison nous servirons à l'Éternel. Je veux t'entendre le déclarer sur ta vie. Répète après moi. Moi et ma maison nous servirons à l'Éternel. Encore un peu plus fort. Moi et ma maison nous servirons à l'Éternel. Un petit peu plus de conviction, mais je veux t'entendre le dire avec encore un peu plus de conviction. Moi et ma maison nous servirons à l'Éternel. On va rajouter de quoi? De génération en génération jusqu'à la venue du Seigneur. Amen. C'est important de prendre le toureau par les cornes alors que l'ennemi vient pour nous menacer, pour nous oppresser par des choses inutiles qui nous distraient de la vérité. Ça, c'est la vérité. Il y a une vérité tellement grande dans le moi et ma maison. Dans le toi et la maison. Et ta maison. Le moi et ma maison commencent avec moi. Le toi. Oui, tu as raison. Toi. Toi et ta maison commencent avec nul autre que toi. Ta famille. Yes. Elle a compris ce qu'on faisait. On répétait. Des fois, c'est bon ça. On a une petite preacher. On a une petite preacher. Je ne sais pas. Salut. Toi et ta maison. Commence avec toi. Avant que ta famille se mette à servir le Seigneur de tout son cœur, il va falloir que toi, tu le serves dans tes actions et dans ton témoignage. Alors là, je te mets devant un miroir ce soir. Parce que tu peux être ici le... J'allais dire le vendredi soir. Oui, j'étais habitué de prêcher vendredi soir. Le mercredi soir. Le mercredi soir. Puis élevé tes mains vers le Seigneur. Loué ton Dieu. Mais est-ce que tu le loues et l'adores-tu par ton comportement et ton témoignage? Au point que tous seront capables de reconnaître que tu es un disciple de Jésus-Christ. Tous, la Bible nous dit, sont supposés reconnaître, reconnaître, car ils reconnaîtront tous que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Le témoignage des autres dans ton entourage commence avec le tien. Ça commence avec toi. Pour ça que le titre de mon message ce soir, c'est « Le témoignage, c'est la meilleure des prédications pour nos familles. » La plupart des gens n'ont rien à faire de ce que tu dis. Ils vont mesurer tes paroles par tes actions. On va regarder ensemble comment les gens qui nous entourent ne feront jamais ce qu'on veut qu'ils fassent, mais plutôt ce qu'on fait nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller ensemble encore une autre fois dans la parole. Je ne vous ferai pas répéter ces versets-là parce qu'ils sont un petit peu plus longs. On va regarder une petite histoire ensemble. C'est une histoire que j'aime, qui nous paie un beau portrait du témoignage, ou plutôt du résultat de servir et d'adorer le Seigneur, de prophétiser. Car ils prophétiseront. La Bible va même nous dire que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. On est supposé l'adorer, prophétiser par tout ce qu'on fait, et cela est supposé de lui rendre témoignage. On va aller ensemble dans 1 Samuel, au chapitre 19. On va commencer au verset 18. Là, vous êtes un petit peu mieux d'y aller dans vos bibles parce qu'on va lire quelques versets. Verset, ensemble. Je répète, 1 Samuel 19, au verset 18, et on va lire jusqu'à 24. Vous êtes prêts? C'est bon. Pendant ce temps, David qui s'était échappé et fuyait, alla se réfugier chez Samuel à Rama et il lui raconta tout ce que Saül avait fait. Alors, ils allèrent ensemble s'installer dans la communauté des disciples des prophètes. On le rapporta à Saül en disant, David se trouve à la communauté des disciples des prophètes près de Rama. Saül envoya des hommes pour l'arrêter, mais à leur arrivée, ils trouvèrent toute la communauté des disciples des prophètes dans un état d'exaltation, et Samuel se tenait debout à leur tête. Alors, l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül qui entrèrent, eux aussi, dans un tel état. On vint leur apporter à Saül qui envoya d'autres émissaires, mais eux aussi entrèrent dans un tel état d'exaltation. Un troisième groupe envoyé par Saül entra également dans un tel état. Alors, Saül se rendit lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne, à ses coups, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à la communauté des disciples de Rama, près de Rama. Des prophètes, excuse-moi, près de Rama. Pendant qu'il se rendait là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour. Il continua son chemin dans un état d'exaltation jusqu'à son arrivée à la communauté des prophètes de Rama. Là, il ôta comme les autres ses vêtements et resta dans une telle exaltation devant Samuel. Puis il s'effondra et resta à terre prostré, dévêtu, tout ce jour-là et toute la nuit suivante, revêtu de ses seuls habits de dessus. C'est pourquoi on dit que Saül est aussi parmi les disciples des prophètes. Ici, on voit pourquoi c'est important, on l'a entendu brèvement dimanche, mais pourquoi c'est important d'aller à l'église. Pourquoi c'est important d'aller à un rassemblement qui loue, où on loue le Seigneur, où on adore Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu habite les louanges de son peuple. Il y a des gens qui rentrent dans ce lieu, n'ont aucune idée dans quel lieu qu'ils rentrent. Mais au moment où ils pèsent le pied, ou posent leurs pieds, excuse-moi, ou posent leurs pieds dans la salle, il y a des oppressions qui peuvent les quitter. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on vit un tel, ou plutôt j'ai entendu des témoignages, où il y a des gens qui arrivent à l'église, le dimanche, le mercredi soir, le vendredi, puis il y a une oppression avant qu'ils rentrent dans le building. C'est que l'ennemi n'est pas content du lieu où ils vont aller mettre leurs pieds, où leur cœur va les recevoir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là où tu te places, tu vas recevoir. C'est pour ça que c'est important d'être planté près des eaux paisibles. À l'église, notre âme, elle est restaurée. Dans notre communauté de frères et de sœurs chrétiens, on reçoit. Et alors qu'on reçoit, on est prêt à être un témoignage. Pourquoi? Parce que c'est là où l'eau vive de la parole de Dieu. Elle est communiquée, déversée dans nos cœurs. Et si on reçoit de cette eau-là, alors qu'on était peut-être vide avant de rentrer, on va se mettre à déborder, à déborder. Car on est tous des vases. Et Dieu tient à te remplir encore et encore et encore du Saint-Esprit. Donc là où tu décides d'habiter, c'est énormément important. Je crois que Dieu nous a plantés dans une bonne terre. Là où nos racines peuvent aller profondes. Là où, justement, l'arbre de notre vie, on parle en image, pourra porter son fruit en sa saison. T'es né pour une saison comme celle-ci. T'es né pour être un témoignage. Pour que les gens puissent venir à toi et recevoir. Dans cette histoire, j'aimerais qu'on survole vite fait ensemble. On voit les hommes de Saül qui sont envoyés pour capturer David. Saül en a contre. David est angoissé. Il est jaloux. Rempli d'amertume. À maintes reprises, il court après le prochain roi d'Israël. Parce que Dieu l'a disqualifié. Et il a trouvé un homme en qui il pouvait trouver un cœur selon le cœur de Dieu. Et donc, Saül, sachant cela, il s'acharne et s'acharne et s'acharne. Il en veut à la vie de David. Il veut le voir mort. Donc, il envoie ses hommes pour le capturer. C'est un homme méchant. Un homme qui n'avait pas nécessairement d'affaires à prophétiser. L'esprit de Dieu, la Bible nous dit qu'il l'avait quitté. Et Dieu avait même remplacé, c'était son esprit, par un esprit méchant qui venait l'oppresser. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est venu en contact avec David pour la première fois. parce que David était amené devant lui pour justement jouer de la harpe et apaiser son âme. Parce que l'esprit qui était sur Saül était maintenant en David, sur lui. Donc, les hommes de Saül sont envoyés pour capturer David quelques années plus tard. David est maintenant le beau-fils de Saül. En quelque sorte, on parle encore de famille. Une histoire de beau-père et de beau-fils. J'espère que tu aimes ton beau-père. Ce n'est pas la question à poser. J'espère que tu aimes ta belle-mère. Si tu as des problèmes avec ta belle-mère et que tu pries pour elle, j'aimerais te dire que quand je dis toi et ta maison, vous servirez l'Éternel, ça l'inclut aussi. Par la grâce de Dieu, tu es mieux de t'habituer à elle parce que tu vas louer pour l'éternité à côté d'elle. Puis s'il y a de l'amertume et des choses dans ton corps que tu n'as pas nécessairement clignées, elle pourrait même être plus près du Christ que toi. Fais tout pour garder ton cœur pur devant le Seigneur. Amen. Donc, les hommes de Saül sont envoyés vers David pour le capturer, un méchant, en haut à Saül. Viens. Ouais. Ouais, il veut l'attaquer. Mais ce que la communauté des prophètes fait, c'est intéressant, ce que la communauté des prophètes fait, les hommes de Saül font. Ce que les hommes préparés préparés à capturer le prochain roi d'Israël s'approchent de Rama avec des cœurs méchants et arrivent là où David et les prophètes et la communauté de prophètes et Samuel sont en train d'exalter, prophétiser. Et la Bible va nous dire, alors l'Esprit de Dieu vint sur les envoyés de Saül qui entrèrent eux aussi dans un tel état. J'aime ces mots un tel état, ça veut dire que c'est exubérant. As-tu déjà, t'es déjà venu à l'église puis t'as vu quelque chose que tu t'es dit je n'étais pas nécessairement prêt à voir ça. T'as vu quelqu'un faire le bacon à terre? C'était populaire dans les années 90. Un renouveau. Tout le monde shaké! Les religieux étaient hop, c'est pas Dieu. Quand ça bouge, j'imagine dans un tel état, ça devait danser devant Dieu. Je vais vous faire une petite danse prophétique. Bon, je m'amuse. Je vais arrêter ça là. Donc, Samuel, c'est quoi qu'il fait? Il renvoie des hommes. Mais ce que la communauté des prophètes fait, ce que David et Samuel font, les hommes de Saül font. ont vint leur apporter à Saül qui envoya d'autres émissaires, mais eux aussi entrarent dans un tel état d'exaltation. Donc, c'est quoi qu'il fait, Saül, encore une fois? Il renvoie un troisième groupe d'hommes. Hey, la présence de Dieu devait être forte. J'ai envie qu'on vive ça ici. pour que les gens veulent, c'est un peu ça. On va dire que tu as donné ta vie au Seigneur quelque temps. C'est le réveil chez vous. T'as coup, ta femme donne sa vie au Seigneur. Ta belle-sœur donne sa vie au Seigneur. t'as les parents qui disent, il faut empêcher nos enfants d'aller à cette église. Quoi qu'il se passe, je prophétise. Là, t'as coup, t'as le beau-père qui arrive. Moi, mes enfants ne rentreront pas dans une secte. ils arrivent, ils mettent bien en place. Gloire à Jésus! Jésus est le Père. Il est le Père des kings. Il est venu bientôt. Il revient bientôt. Ils sont en train de prophétiser. On a de quoi prophétiser. Moi et ma famille, nous servirons l'éternel. C'est ce qui se passe ici. Ils ne sont pas supposés d'être du côté de David. Mais alors qu'ils se retrouvent dans la présence de David, de Samuel et des autres hommes de Dieu, ils sont distraits par la présence de Dieu. Saül renvoie à un troisième groupe d'hommes. mais ce que David fait à Ramah avec la communauté des prophètes, les hommes de Saül font encore. Un troisième groupe envoyé par Saül entra également, la Bible nous dit, dans un tel état. C'est quoi que Saül a fait? Deux coups-ci, Saül, le plus méchant de tous, le big boss, celui qui a de quoi réprimander les siens. Les siens sont allés et sont devenus comme David. Ils disent, bon, ils ne sont pas capables de faire la job, moi je vais y aller. il va falloir mieux faire ce que mes hommes ne sont pas capables de faire. Je vais l'attraper ce David, je vais en finir avec lui. La Bible nous dit, la Bible nous dit, j'ai oublié de copy-paster ce que la Bible nous dit à cet endroit-là dans mon message, je suis désolé. Ça nous dit, pendant qu'il se rendait là-bas, l'Esprit de Dieu le saisit à son tour et il continua son chemin dans une telle exaltation jusqu'à son arrivée à la communauté des prophètes près de Rama. Là, il ôta comme les autres ses vêtements et resta dans une telle exaltation devant Samuel puis il s'effondra et resta à terre prostré, dévêtu, un roi dévêtu devant Dieu et les hommes, humilié devant tous parce que la gloire appartient à Dieu. C'est pourquoi on dit Saül est-il aussi parmi les disciples des prophètes. C'est quoi la leçon dans cette histoire? Ça ne peut pas être trop long, mais il y a une leçon à apprendre dans cette histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait interagir ce soir? Dieu souverain, c'est vrai? Ce n'est pas nécessairement la réponse que je cherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Une transformation? Oui, une transformation, mais la transformation vient quand? Quand on cesse de juste parler, de prêcher et qu'on commence à exercer notre ministère envers Dieu et ceux à la maison. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Ta prédication devrait être ton témoignage. C'est bien de prêcher. Il faut prêcher. Mais ce qu'il prêche plus à ceux qu'on aime, c'est notre témoignage. C'est nos prières, nos suppliations devant le Seigneur. Il doit voir que ce que tu dis s'aligne avec qui tu es devenu, maintenant transformé, comme mon frère a dit, en Jésus-Christ. J'aimerais partager vite fait un témoignage ou deux. Pendant plus d'un an, on avait un piano à la maison. Et ce piano-là, les touches commencent à avoir de la poussière dessus. parce que j'allais eu comme cadeau de mon grand-père. J'aime mon grand-père. Je me suis dit que ça ferait beau dans la maison. Et j'étais dans une saison où j'étais tellement occupé que je n'avais même pas le temps de montrer à mes enfants que papa savait jouer du piano. Mes enfants n'avaient aucune idée que leur papa savait jouer du piano. pendant plus d'un an, le piano était à la maison et à un moment donné, à leur étonnement, papa est allé au piano. Il s'est mis à chanter des chants, à jouer, puis Heaven descend les marches. Siloé, elle le suit. Ils viennent à côté de moi et disent, « Papa, tu sais jouer du piano? » Ben oui. Le piano était dans la maison pour plus d'un an. Devenez ce qui s'est passé dans la maison. Que je sois là ou pas, chez les Gingras, on entend maintenant le son du piano. Tu es allé au piano? J'ai commencé à me reperdre dans ce type d'adoration-là. Les enfants ne m'entendent pas que chanter, mais ils entendent papa jouer du piano. Et devinez qui a trouvé une vraie passion pour le piano? Mon fils Heaven. Il est parti dans un trip où il dit, « Moi, maintenant, je veux être le meilleur pianiste au monde. Je veux être comme Beethoven. » Non, mais c'est intéressant. Il avait commencé à faire des cours de drum. comme moi, papa, c'est cool le drum, mais j'aime vraiment mieux le piano. J'aimerais qu'on me paye pour des cours de piano cette année. Il a appris à l'oreille. Il connaît tous les accords à l'oreille. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, j'arrive, j'entends une mélodie. Je me dis, « Mais c'est joué ça, c'est ma mélodie. C'est un chant que j'écris. » Je l'entends. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui me regardait alors que moi, je louais le Seigneur à mon piano. Et il a une bonne mémoire. Il savait où placer ses doigts. Puis maintenant, dans la maison, je l'entends répéter ce que je ne lui ai même pas appris à faire, mais plutôt ce qu'il m'a vu faire. Ton témoignage est ta prédication. Je vais vous dire de quoi. Je suis convaincu que si j'avais dit avant que mon fils fasse de la batterie, « Hey, heaven, le plus beau instrument à jouer pour un garçon de 7 ans, c'est le piano. » Tu vois Gordon sur le stage, il est plus court que Romuald au Durham. Il m'aurait dit, « Non! Tu veux comment Romuald, il bouge! » Il aurait dit, « Non, c'est classique, c'est doux. » Ce n'était pas nécessairement ce qui aurait peut-être été attiré, mais c'est quoi qui a attiré mon fils vers cette nouvelle passion qu'il pratique très bien. Je vois qu'il a un don, c'est inné. C'est d'avoir vu son père le faire. J'aurais pu essayer de le convaincre par mes mots. Mon fils ne jouerait pas, je crois, au piano aujourd'hui. C'est mon témoignage. C'est ton témoignage qui parle. Les gens ne voudront pas faire ce que tu leur dis de faire. Trop beau avoir les meilleurs mots, les meilleurs arguments pourquoi Jésus est le fils de Dieu, ce qu'ils veulent voir, c'est Jésus agir dans ta vie. Is he really your God? Est-il vraiment ton Dieu? Si c'est ton Dieu, ça va se refléter dans tout ce que tu vas faire. Devenez qu'il récite des versets devant des situations. ma fille Siloué récite des versets devant des situations qui la touchent. Je vais faire un court témoignage. On est allé au skate park l'autre jour. Et c'est au début de l'été. On était là, on est allé, on a décidé d'aller à celui à côté de JH. Puis il y a des speakers là-bas. Et pour le coup, on venait juste d'arriver, ça faisait 5-10 minutes. et il s'est mis à avoir un son dans le background que je ne voulais pas que mes enfants entendent. Ce n'était pas juste de la musique avec des mauvaises paroles. C'était dégueu. Ça venait d'un film X. On entendait ça sur le speaker. J'étais fâché en tant que papa. J'ai dit, let's go kids, on y va. Le Siloué a dit, c'est quoi ça, ça n'a pas d'allure. Tu as bien raison. C'était dégueu. On rentre dans la voiture. Siloué dit, c'est terrible, hein, papa, comme le mal devient bien et le bien devient mal. Il faut prier pour ce monde. Il faut prier pour cette génération. Là, je lui ai dit, c'est où que tu as entendu ça? Le mal devient bien, le bien devient mal. Tu as entendu ça avec Evelyne? Elle a dit, non, c'est toi, papa. Non, c'est toi, papa. Là, j'étais comme, wow. Je ne me souviens pas de t'avoir enseigné cela personnellement, mais elle m'a entendu quand je ne savais pas qu'elle m'écoutait. Les gens nous observent plus et nous écoutent bien plus qu'on le pense. Es-tu conscient de cela? Il y a toujours quelqu'un qui te regarde. J'en ai d'autres témoignages par rapport à cela. On ne fera pas ça. Tu sais ce que tu fais que tu ne devrais pas faire devant les gens alors que tu penses que personne ne te regarde. Agis comme Jésus. Les gens vont être ton miroir. Ça n'est plus light. devinez qu'il fait des crêpes le samedi matin. Encore ma fille Silouée. À la base, puis celle-là, je vous le partage avec un petit peu de tristesse. C'était mon truc à moi de faire les crêpes le samedi matin. Pour vrai! C'était comme mon petit truc. Je voulais être comme... En fait, je vais vous dire pourquoi c'est la seule chose que je sais faire. C'est la seule place que je peux avoir des éloges de l'or quand je faisais de la nourriture. Je peux prier pour elle. Là, il faut que j'apprenne d'autres choses. Mais c'était mon petit truc. Elle se dit oui, à un moment donné, elle allait m'apprendre. Elle dit, « Papa, tu pourrais-tu m'apprendre à faire des crêpes avec toi? » Oui, avec moi. C'est bon. Fait que là, maintenant, il faut que je me batte avec elle si je veux être capable de faire des crêpes. elle copie son papa. Et maintenant, c'est triste à dire, ces crêpes sont même meilleures que les miennes. Je ne peux même plus dire. Je ne peux même plus dire. C'est l'or qui a dit, genre c'est samedi dernier. Elle dit, elle dit, « C'est où ta recette est meilleure que celle de papa? » Elle dit, « Oui, je l'ai changée. » J'avais appris une recette et elle a changé deux ou trois façons de la faire. Elle dit, « Ils sont un peu plus douces, au moins, je ne sais pas, c'est comme, c'est plus volouté, c'est plus doux quand c'est elle. » Man! Gloire à Dieu. Ils sont supposés nous surpasser. Vos fils et vos filles, prophétisons. Vous loueront le Seigneur, adoreront ton Dieu. À toi, tu serviras bien ton Dieu. devinez qui dit des gros mots à la maison. Ça, c'est une blague, c'est Laure. Non, c'est une joke. Non, elle ne dit pas de gros mots. C'est comme, je fais la liste, autant mentionner Laure. Ce n'est pas moi qui dit des gros mots, c'est elle, c'est ça. Non, non, c'est une blague. Devinez qui est hyper rangée. On va quand même célébrer sa femme, la louer pour qui elle est. Devinez qui est hyper rangée et va dire à sa soeur de faire le ménage constamment. Heaven, 7 ans, il est plus jeune que sa soeur. Mais il est hyper rangée. Elle est un petit peu plus bordelée comme son papa. Et pour le coup, ben, si Louis se fait dire quoi faire, comme Samuel se fait dire quoi faire. Là, je vous partage des bonnes choses. Ce n'est pas toujours positif ce qui se passe à la maison parce qu'on est imparfait, perfectionné par le Saint-Esprit. Dieu a commencé un oeuvre dans ta vie et je ne veux pas que tu te compares avec qui que ce soit. Personne n'est parfait. On est tous en cheminement. Le Saint-Esprit a commencé un oeuvre dans ta vie. Il va l'accomplir. Mais quand il y a des attitudes que j'aime moins de la part de mes enfants, le Saint-Esprit me rappelle tout le temps qu'ils sont mon miroir. Je vous ai dit qu'on était pour se regarder dans le miroir ce soir. La bonne nouvelle, c'est quand on regarde dans le miroir et qu'on n'aime pas exactement ce qu'on voit. On n'est pas obligé d'aller à Élée se faire mettre du Botox. On peut directement faire appel au Saint-Esprit qui veut améliorer toute chose. J'ai dit tout à l'heure, il était là pour nous enseigner toute chose. Il veut t'enseigner dans cette saison. Il veut t'apprendre à être un bon père. Il veut t'apprendre à être un bon mari. Il veut t'apprendre à être une bonne femme. Il veut t'apprendre à être une bonne soeur, un bon frère. Il veut t'apprendre. Il faut se mettre la pression, mais c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Ce n'est pas ta joie que tu as besoin. C'est normal de se lever une journée et de ne pas être nécessairement le plus joyeux et d'avoir envie de démontrer la joie à tout le monde. Mais c'est où tu vas puiser? Dans le Saint-Esprit. La Bible nous dit la joie de l'Éternel est notre force. Donc, ce n'est pas ma joie. Je peux ne pas aimer ce que je vois, mais je peux dire «Jesus, come to my help. Come help me, please. » C'est les fruits du Saint-Esprit qui vont faire surface dans ta vie. J'ai presque terminé. Ce message-là, je sais que j'ai prêché et que j'ai utilisé mes enfants comme exemple, mais ça ne s'applique pas seulement à ceux qui ont des enfants. Ça s'applique à tous ceux qui sont en relation avec d'autres, qui ont quelqu'un à gagner au Seigneur. Notre prédication, notre témoignage est supposé dépeupler l'enfer. Qu'on intercède par nos vies, par qui nous sommes devenus ou en devenus par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce soir. J'aimerais déjà inviter Gordon. Dieu est capable de t'aider. La raison pour laquelle je prends mon temps, c'est que je suis sensible au Saint-Esprit. Tu es capable de t'aider. Là où il y a un besoin, il est provision. Il est Yahweh, j'irai. Ce qui est dur, des fois, dans la vie, c'est qu'on n'est pas capable de donner ce qu'on n'a pas eu. Peut-être que tu n'as pas eu l'exemple d'un beau Père. mais tu es Yahweh Rapha, celui qui est capable de guérir ton cœur et t'aider en toutes circonstances. Dieu est là parmi nous ce soir. Il veut agir dans nos vies, nous aider. Il veut nous consoler. Il veut être ton défenseur. Il veut guérir ton cœur. Tu veux voir tes enfants prophétiser? Prends cet engagement ce soir de prophétiser. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes et ils prophétiseront. L'Église, ça se vit en famille. L'Église, ça se vit ensemble. Notre communion avec le Christ car nous sommes son corps se vit ensemble. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui démêle les nœuds. C'est lui qui chasse l'air entre toi et ton frère, entre toi et ton fils, entre toi et ta fille. C'est une sorte de question que tu vas vivre cette situation, cette mauvaise relation avec tes enfants pour toujours. Alors oui, tu vas te lever dans la prière, mais tu vas également arrêter de juste leur prêcher et tu vas laisser le Saint-Esprit mettre le doigt sur ce qui doit changer dans ta vie. cesse de prier pour le changement dans la vie des autres. Cesse de vouloir changer ceux et celles qui t'entourent. Mais le Saint-Esprit te dit plutôt ce soir, sois le changement, sois celui qui change, sois celui qui est premièrement touché par le Saint-Esprit. Parce que la parole nous dit qu'on peut seulement l'aimer car il nous a aimé le premier. Tu peux seulement aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force et aimer ton prochain comme tu t'aimes. Aimer par ton bon témoignage, représenter, preach avec ta vie. Si tu as reçu l'amour de ton Dieu, si tu l'aimes en premier, on l'aime en donnant nos vies car il s'est donné à la croix de Golgotha. Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, s'est dénudé pour te revêtir de sa gloire. Sa gloire t'appartient. La gloire, c'est un gros mot. Sa bénédiction t'appartient. Ses promesses t'appartiennent ce soir. je veux que tu prennes d'assaut ce soir cette promesse comme du monde que toi et ta maison, toi et ta famille, toi et ton épouse, toi et tes enfants et les enfants de tes enfants. Si tu n'as pas d'enfants, toi et ton frère, toi et ta soeur, toi et tes amis, toi et tes parents, tu peux être un fils intercédé pour tes parents et voir le salut entrer à cause de toi grâce au nom de Jésus qui agit puissamment dans ta vie. On va terminer avec trois versets. 1 Corinthiens 11 au verset 1. Suivez donc mon exemple comme moi de mon comté, je suis celui de Christ. Soyons des exemples. Galates 5 au verset 16. Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dieu appelle son église à marcher dans l'esprit. Elle n'a pas seulement parlé, mais être un témoignage vivant de l'œuvre du Christ. 1 Pierre 3 1 2 Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Avant ça, ça dit marie aimez vos femmes. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. La Bible est claire. Notre témoignage, notre conduite, peut gagner ton mari au Seigneur. Il y a trop de femmes qui viennent à l'église, qui ont une vie sincère envers le Seigneur, qui prient, qui ont envie de voir leur mari venir à Dieu. Les statistiques sont trop élevées. Mais je crois que si on en revenait juste à ce que la parole nous dit, on verrait des réveils familiales. Parce que la statistique a été donnée une fois que le mari le papa de la famille rentre à l'église. Les chances sont plus élevées que 70% que toute la famille va servir Dieu. Et ça, c'est sans prendre compte ce que la Bible nous dit. Que toi et ta maison vous servirez l'Éternel. c'est une promesse. Je vous ai fait commencer par une déclaration. Je vous ai amené à déclarer moi et ma maison nous servirons Dieu. J'aimerais te voir te lever ce soir pour ta famille, pour ceux et celles qui ne servent pas encore le Seigneur, pour ceux et celles qui servent le Seigneur. tout le monde est supposé se lever. Levons-nous. On va prendre position ce soir dans l'intercession. Tu vas intercéder pour ta famille comme tu n'as jamais intercéder. Tu vas prendre position prophétiquement. En te levant, tu te lèves pour eux ce soir. C'est plus que le cri de tout à l'heure. Tu t'engages à être le meilleur témoignage. de Jésus. Que les hommes puissent voir Jésus par ta vie. J'ai dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Dieu va donner des rêves de ta famille qui vient à Christ. Dieu va donner des visions. Dieu va t'amener à profiter car ils prophétiseront. Église Plénitude, es-tu prêt à prophétiser ce soir? prophétise sur les eaux des séchés. Esprit des 80, ô vieille souffle sur nos familles. Ô agis par ta puissance. Dieu, on est incapable par nos propres forces. Prophétise, prophétise. Ô si que les gens puissent voir une église éveillée au nom de Jésus qui par sa puissance a commencé une œuvre plus grande que ce qu'on peut voir ou imaginer dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour ta puissance qui est en action aujourd'hui, qui est dans nos bouches, Seigneur Dieu. Alors qu'on déclare, alors qu'on prophétise, Seigneur Dieu, nous croyons que nous tassons, nous bougeons des montagnes dans l'esprit. Ô rabassa, yadadadadaché, yadabosso, yadabassa. Nous piétinons aujourd'hui sur les serpents et les scorpions, sur l'oppression démoniaque qui a hanté ma famille jusqu'à ici, qui m'a empêché d'être le témoignage vivant de l'œuvre du Saint-Esprit, du Saint-Esprit qui veut toucher ma famille. Ô Saint-Esprit, l'oséadadadaché, esprit des quatre vents, souffle, souffle, souffle. Ô invite le Saint-Esprit d'user ta bouche ce soir. L'oséadadadaché, l'oséadadaché, 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 yadabababayé, yadabababayé, l'oséadadaché, yadabababayé. Ô déclare-le, moi et ma maison, moi et ma maison. Prie pour ta mère, prie pour ton père, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Ce que Dieu fait dans ta vie, il veut le faire dans leur vie, dans leur vie, il veut le faire. Mais tu peux déclencher quelque chose, tu peux déclencher quelque chose ce soir par ton intercession. Oui, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Soyons efficaces. l'oséadadababasayé, l'oséadabababayé, l'oséadababayé. L'oséadababayé, l'oséadababayé. L'oséadababayé. Oh, je t'adore, je t'adore, Seigneur. Oh, par ma vie, oh, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'honorer ce soir par nos vies. Se reconsacrer à toi. Reconsacre ton cœur. Oh, Dieu, cherche ton cœur. Tu attends plus après toi que tu attends après lui. Oh, les autres attendent plus après toi que tu attends après eux. Tu dis, c'est quand que mon frère va venir à l'église? Oh, quand tu vas décider d'agir pour de vrai comme Jésus. Oh, le monde attend après toi. Oh, l'esprit en toi veut te réveiller. Sois réveillé ce soir par la puissance de Jésus-Christ. On te donne nos vies, Seigneur. On te donne nos vies. Oh, prends nos cœurs, prends nos vies. Oh, la sée. Ne sois pas silencieux. C'est ton moment avec Dieu. Oh, ta vie en premier, toi en premier, ta maison en seconde. Les autres vont suivre. Ils vont suivre. Ils vont suivre. Ils vont suivre. Dieu t'appelle à être la tête et non la queue. Devant et non derrière. Oh, l'aide. L'aide, l'esprit de Dieu te dit ce soir. L'aide. L'aide ta génération. L'aide cette génération. Oh, la sée. Les beaux sauts. Ah, bah, 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 yeah. Oh, de génération en génération. Tu répandras sa gloire grâce à ce soir. Grâce à ce que tu vis avec lui. L'eau sée. Ah, bah, 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 yeah. L'eau sée, ah, bah, bah, yeah. Tu agis, Seigneur. Tu te manifestes. Tu te manifestes. Oh, tu te manifestes. Oh, la bah, 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 yeah. Intercède. Ne sois pas silencieux. Même si ma voix se calme, c'est ta voix qui compte ce soir. Oh, intercède. Laisse la voix du Saint-Esprit. Oh, t'utilisez. Intercédez. Déclarez. Oh, déclarons ensemble. Oh, 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 oh. Chaudraï. Si je te cherche, tu te manifesteras. Si je t'adore, tu te manifesteras. Si je t'adore, tu te manifesteras. Si je te cherche, tu te manifesteras. Si je te cherche. Et... Et appelons à Dieu ce soir. Et... Et si je t'adore, Et si je t'adore, tu te manifesteras. Et si je t'adore, Et si je t'adore, Et si je t'adore, tu te manifesteras. Si je te cherche, tu te manifesteras. Et si je t'appelle, tu te manifesteras. Yahweh se manifestera. Rafa se manifestera. Jiré se manifestera. Se manifestera. Oh, déclare, on le, il vient. Yahweh se manifestera. Rafa se manifestera. Jiré se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Se manifestera. Rafa se manifestera. Jiré se manifestera. Oh, déclare, il va guérir ta famille ce soir. Rafa se manifestera. Rafa se manifestera. Rafa se manifestera. Se manifestera. Jiré, il va pourvoir. Jiré se manifestera. Jiré se manifestera. Jiré se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Yahweh se manifestera. Yahweh se manifestera. Rafa se manifestera. Jiré se manifestera. Oh, déclare, il va pourvoir. Oh, déclare, il va pourvoir. Oh, déclare, il va pourvoir. Jiré se manifestera. Si je t'adore, tu te manifestera. Si je te cherche, tu te manifestera. Si je t'appelle, tu te manifestera. Oh, déclare, il va pourvoir. Jiré se manifestera. Jiré se manifestera. Jiré se manifestera. Dans ta famille. Shababa, Soriababa, Shababa, Sakatayabai. Oh, Chebebe, Soriababa, Shababa, Satayabai. Oh, Chebraia, Soriababa, Shababa, Satayabai. Tu peux déclarer que Dieu se manifestera. dans ta famille. Tu l'as entendu ce soir. Tu peux prophétiser. Tu peux déclarer que Dieu se manifestera. Dans ta famille. Dieu se manifestera auprès des tiens. Dieu se manifestera. Ce soir, on va encore prier pendant quelques minutes pour nos familles. Oh, Shabra, Yababa, Soriababa, Shababa, Basaya. Oh, Chebraia, Bababa, Sorobebebe. On va prier pour tous les membres de nos familles qui ne sont pas encore sauvés. Shabra, Yababa, Bababa, Basaya. Là où tu es, tu les connais. Tu peux citer leur nom. Et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer que les raisonnements qui les empêchent d'être sauvés soient renversés au nom de Jésus-Christ. On va déclarer ces choses ce soir au nom de Jésus. Tu vas commencer à renverser les raisonnements. Renverser tout ce qui est blocage dans la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Shababa, Soriababa, Shabababa. Prends autorité ce soir. Déclare ce soir. Parle ce soir. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. C'est ta famille, toi et ta maison, toi et ta famille où servirait le Seigneur. Et alors que tu sers le Seigneur, tu es comme une porte d'entrée. Tu es comme une porte d'entrée au salut pour ta famille. Alors ce soir, on va prendre autorité. Nous refusons de voir les membres de notre famille aller en enfer. Nous refusons de voir les membres de nos familles aller en enfer. Nous le refusons ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous proclamons le salut dans nos maisons. Nous proclamons la délivrance dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, nomme le nom des personnes que tu veux voir sauvées dans ta famille. Nomme leur nom ce soir et proclame la délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous venons déclarer la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que les raisonnements qui tenaient captifs nos frères, qui tenaient captifs nos sœurs, que ces raisonnements soient brisés au nom de Jésus-Christ. Prie, prie pour tes enfants ce soir. Prie pour tes enfants qui ne sont pas encore sauvés. Dis le nom de ton enfant ce soir. Dis le nom de cette personne de ton entourage qui n'est pas encore sauvée. Dis le nom de ton mari. Dis le nom de ta femme qui n'est pas encore sauvée. Et appelle-la ce soir au nom de Jésus-Christ. Appelle cette personne ce soir au nom de Jésus. Nous les appelons au nom de Jésus-Christ. Nous les appelons au nom de Jésus-Christ. De la même manière que l'Esprit de Dieu est tombé sur les hommes de Saül. L'Esprit de Dieu est tombé sur Saül. Saint-Esprit, tu tombes dans la vie de nos bien-aimés. Tu tombes dans la vie de nos frères. Tu tombes dans la vie de nos sœurs. Et tu convainc de péché. Tu convainc, Seigneur, de justice. Tu convainc de jugement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, tu tombes. Esprit de Dieu, tu tombes. Ils sont saisis au nom de Jésus-Christ. Ils sont saisis au nom de Jésus-Christ. Tu peux parler sur la vie de cette personne. Qu'elle rencontre le Seigneur. Qu'elle rencontre quelqu'un qui lui parle de Jésus-Christ. Et que son cœur soit ouvert. Que son cœur soit ouvert. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les cœurs s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les cœurs s'ouvrent au nom de Jésus. Nous refusons la tiédeur. Que les cœurs s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons prendre autorité sur tout ce qui empêche ses cœurs de s'ouvrir ce soir. Et au nom de Jésus, nous renversons ces choses. Nous renversons ces choses par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous renversons les verrous de fer. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous brisons les raisonnements au nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité là où tu es. Prends autorité. Tu connais les paroles que cette personne pose souvent quand tu lui parles de Jésus. Quand tu lui parles de Jésus, tu vois les réponses qu'elle te donne. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Tu peux commencer à dire, je viens contre cette parole. Je viens contre ce type de pensée qui est dans le cœur de mon père, de ma mère, de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Je viens contre ce type de pensée. Je viens attaquer cette réflexion au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier pour attaquer cette réflexion ce soir? Est-ce que tu peux dire non à ce système de pensée? Non à cette attitude désinvolte? Non à cette chose que cette personne manifeste? Tu peux t'opposer à ça par la puissance du nom de Jésus et dire non, non, non à cette chose, non à ce comportement, non à cette attitude, non à ces paroles dégradantes, non à ces paroles qui repoussent l'évangile, non au nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont captives au nom de Jésus. Ces paroles sont captives au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons au nom de Jésus une soumission à la parole de Dieu, une soumission au règne de Dieu. nous le déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons non pas par notre force, mais par le Saint-Esprit. Nous le déclarons ce soir. Nous le déclarons ce soir. Nous allons encore prier pour les familles. Il y a des membres de nos familles qui se retrouvent dans les situations dans lesquelles elles ne doivent pas être. Il y a les membres de nos familles que Satan veut voler par la mort. Il veut égorger, il veut détruire et il veut les voler avant qu'elles aient eu le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et il envoie toutes sortes de choses comme des maladies. Il envoie toutes sortes de maux, des dégâts. Et on va dire à Dieu ce soir, ces personnes ne partiront pas avant leur temps. Et ces personnes ne partiront pas sans être sauvées. On va le déclarer ce soir au nom de Jésus-Christ. Et même si tu connais quelqu'un dans ta famille qui a accepté le Seigneur et qui est malade, ce soir tu peux prier pour cette personne et dire non, Satan ne volera pas la vie de cette personne. Satan n'empêchera pas que ce membre de ma famille atteigne sa destinée. Tu peux prendre autorité là où tu es et dire non à ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous levons dans la prière ce soir. Dans la vie de tous les membres de nos familles que Satan veut voler par la maladie, des personnes qu'il veut détruire par des addictions, des personnes à qui il veut faire du mal, il veut les arracher de cette terre sans qu'elles te connaissent, sans qu'elles t'aient accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Nous venons nous opposer à ces œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la santé divine dans nos maisons au nom de Jésus. Cite cette personne de ta famille qui est malade, qui est sous oppression satanique, cite son nom et dit non au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous plaidons ton sang sur les membres de nos familles. Nous refusons des morts prématurés au milieu de nous. Nous refusons que la maladie emporte les membres de nos familles. Nous refusons qu'ils ne réalisent pas leur destinée parce que Satan les aura volés, il les aura détruits. Nous refusons ces choses au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous appelons le salut dans nos familles. Nous appelons la délivrance dans nos maisons. Nous l'appelons au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous engageons ta puissance ce soir pour libérer les personnes de nos familles qui sont encore captives. Nous engageons ta puissance pour briser les juges, pour briser les juges. Et Seigneur, là où c'est notre témoignage qui devait parler, comme Sam l'a prêché ce soir, que notre vie raconte ta gloire. Lorsqu'on nous regarde, Seigneur, qu'on a envie de te servir, qu'on a envie de dire que ton Dieu devienne mon Dieu, qu'on ait ce témoignage dans nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, viens toucher profondément, viens toucher au plus profond, viens toucher au plus profond. Oh mon Dieu, tu as parlé, même dans ta parole, à des rois qui étaient inconvertis, tu as parlé à des personnes pour qu'elles remettent leur vie en ordre. Seigneur, viens parler aux membres de nos familles, viens parler à leur cœur, viens te révéler à eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu rachètes de la mort. Merci parce que tu guéris ceux qui étaient malades. Merci parce que tu sauves, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu délivres des addictions. Tu délivres de toutes formes d'oppression. Merci Seigneur parce que tu touches au plus profond. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous encourage à rester dans cette attitude de prière pour les membres de votre famille. Depuis plusieurs jours, c'est un sujet qui est récurrent. Je ne prie pas que pour ma famille, je prie pour les familles des membres de l'église. Mais c'est un sujet qui est récurrent. prions pour nos familles. Ne pensons pas que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ne pensons pas que ça va tomber du ciel. Lorsque vous détectez quelque chose qui ne fonctionne pas, adressez directement cette chose dans la prière. Vous parlez à votre enfant de Jésus-Christ et il vous répond une parole comme ça qui a l'air banale mais qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Il rejette. Adresse cette chose dans la prière. Va avec cette parole dans la prière et tu dis à Dieu Seigneur c'est cet esprit qui est derrière cette façon de faire de mon enfant. Je viens détruire cette chose au nom de Jésus-Christ. On a trop longtemps laissé des racines poussées dans nos familles. On ne les a pas attaquées et on pense que du jour au lendemain les choses vont se faire. Oui, Dieu peut le faire par sa puissance mais il va le faire parce qu'il y a quelqu'un qui se tient à la brèche et qui décide que assez c'est assez. Ces choses ne perdureront plus dans ma maison. Il y a peut-être des choses que tu as vues depuis des années que tu n'avais pas adressées. Je veux t'encourager aujourd'hui à être spécifique pour ta famille. Prends cette chose que ton fils te dit souvent et dis toi, je viens contre toi au nom de Jésus-Christ et renverse cette chose. Et je vous garantis que la prière est efficace. La prière marche. Ça fonctionne. Tu vas commencer à voir des résultats, une attitude qui change, des paroles qui te seront posées et ce qui va faire la différence comme ça m'a prêché ce soir, ce sera ton caractère, ce sera ton témoignage parce que lorsque ces personnes sont touchées, parfois ils ont honte parce qu'ils ont dit des paroles mauvaises, parfois ils n'osent pas venir dire en fait j'ai été touchée mais ce qui fait la différence c'est lorsqu'ils regardent à toi et qu'ils se disent en fait je peux m'approcher de cette personne, je peux lui parler de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est là où ton témoignage devient d'une efficacité puissante et profonde. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada